En tant que diabétique de type 1, je peux manger exactement comme tout le monde. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai bientôt 30 ans, je suis atteinte d'un diabète de type 1 depuis mes 14 ans. J'ai été diagnostiquée en 2006, à l'époque j'étais en 3ème et j'étais en horaire aménagée au conservatoire de Rouen. Je faisais de la danse classique et contemporaine à haut niveau. J'avais perdu beaucoup de poids, j'étais très fatiguée. Mes parents ont décidé de me faire faire une prise de sang. Le résultat est tombé, j'avais bien un pancréas défaillant. Et suite à ça, j'ai été hospitalisée afin de mettre en place le traitement par insuline. Les premières années de vie avec mon diabète, je les ai vécues plutôt de manière légère. Et à peu près à mon arrivée à la fac, plusieurs années plus tard, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, des TCA. Ils ont pris la forme d'anorexie mentale en fait. J'avais tellement envie de gérer à la perfection mes taux de glycémie. L'objectif était double, c'était pour moi de perdre du poids et aussi d'avoir des glycémies absolument parfaites. En tant que diabétique de type 1, je peux manger exactement comme tout le monde. C'est juste qu'il faut que j'adapte en fait les doses d'insuline que je vais devoir m'administrer en fonction de la charge glucidique de l'indice glycémique qui est contenue dans chaque aliment, tout simplement. Mais en soi, il n'y a pas de privation, de restriction. Après, bien sûr, c'est comme tout un chacun, il faut faire attention à ce qu'on mange, qu'on soit diabétique ou non. Il y a deux ans, j'ai sorti un livre qui s'appelle 1,12 g par litre, ma vie avec le diabète, qui est un témoignage en fait émotionnel sur la vie avec le diabète. C'est parce que je suis restée trop longtemps enfermée dans ma solitude et ma souffrance par rapport à la maladie. Et que j'ai décidé que ce témoignage-là, parce qu'il allait être un des premiers et un des seuls sur le marché, allait pouvoir peut-être aider des gens et prévenir, voire guérir certains maux liés au diabète de type 1. Et à la suite de ce projet-là, du livre que j'ai sorti, je me suis dit qu'il faut que j'aille plus loin. Le collectif que j'ai créé en septembre 2021 s'appelle Les Dèses sucrées. Pour l'instant, on se rencontre de manière mensuelle autour de quelques verres en soirée le week-end, juste pour parler diabète, mais pas que, pour parler aussi de la vie de tous les jours et de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, mais aussi de nos fiertés, de nos bonheurs. Ne laissons jamais cette maladie déterminer notre quotidien et soyons vivants avant d'être malades, c'est un peu mon moto.